bonsoir donc à toutes et à tous j'espère que vous allez bien et bienvenue donc pour cette séance introductive autour du post impressionnisme j'ai vu votre question et je vais bien sûr y répondre c'est même la première chose dont on va parler alors peut-être que certains avaient déjà assisté à une conférence autour de ce sujet que j'ai animé avec conférencia ne vous inquiétez pas j'ai choisi des oeuvres différentes pour pour l'illustrer cette fois ci est en fait même j'ai construit ma conférence autour de dix oeuvres majeures qui me semblait assez intéressante pour comprendre ce qu'on met derrière ce mot post impressionnisme qui il faut le bien le dire quand même est un mot un petit peu fourre-tout donc l'objectif ça va d'abord être de développer un petit peu les grandes caractéristiques du post impressionnisme qu'est ce que ça veut dire concrètement quand on emploie ce terme et ensuite on va voir ensemble dix oeuvres que j'ai choisi parce qu'elle me semblait intéressante au vu des thématiques et et des enjeux de de du post impressionnisme et comme le disait julien n'hésitez vraiment surtout pas si vous avez des questions peut-être moi même vous en poserai-je pendant la session même si là on est très nombreux c'est peut-être un peu plus compliqué et bien sûr je je veux que tout le monde puisse suivre le fil mais n'hésitez vraiment pas à faire vos commentaires si vous le souhaitez moi j'aime toujours les lire même voir que vous nous écoutez de partout dans le monde c'est assez émouvant c'est un peu la magie quand même d'un site comme comme celui de conférencière donc ça fait toujours plaisir à lire donc le post impressionnisme en quelques mots puisque la première chose c'est de définir le sujet dont nous allons parler ce soir et c'est ce que je disais donc en introduction la petite difficulté du post impressionnisme ce que j'entends par fourre-tout c'est que finalement on peut mettre beaucoup de choses dans ce terme post impressionnisme c'est pas un mouvement ou un courant à proprement parler c'est plutôt un terme qui dans l'histoire de l'art va regrouper justement un certain nombre de mouvements donc le post impressionnisme c'est déjà comme je voulais mais une période une période qui s'étend à peu près des années 1880 ou du milieu des années 1880 jusqu'en 1910 donc si vous voulez le tout début des avant-gardes mais on pousse pas plus loin que ça pour ses premiers ce post impressionnisme pardon ensuite ce qui rend son sa définition difficile c'est que c'est des courants mais c'est aussi des ce que j'ai appelé des têtes d'affiches c'est à dire des grands artistes mais qu'on ne range pas dans un courant particulier donc il y en a quatre qui sont particulièrement important Cézanne Van Gogh Gauguin Toulouse Lautrec bien sûr on peut parfois les rattacher un Gauguin on peut le rattacher d'une certaine manière au nabie au synthétisme à d'autres isms si vous voulez mais c'est vraiment des artistes qui vont avoir une aura une influence sur l'histoire de l'art extrêmement importante et qu'on raccroche donc on qualifie de post impressionniste et ensuite c'est donc un ensemble de courants j'évoquais le synthétisme le cloisonnisme ça c'est deux éléments qu'on peut associer à Gauguin j'ai mis les nabis le pointillisme ou le néo impressionnisme et le fauvisme mais on pourrait aussi mettre le symbolisme qui fait tout à fait partie de ces courants donc pour faire simple c'est tous les courants qui découlent d'une manière ou d'une autre de l'impressionnisme à partir du milieu des années 1880 jusqu'en 1910 alors pour faire simple pas vraiment en réalité vous l'aurez compris puisque ça englobe énormément de choses différentes mais quand même avec un certain nombre d'enjeux des enjeux qu'on va pouvoir retrouver dans un certain nombre d'oeuvres et qu'on va voir ensemble ce soir et j'essaierai de la meilleure manière possible de la plus claire en tout cas de mettre en lumière quels sont les grands enjeux de ces courants post impressionnistes l'idée juste pour terminer là dessus c'est de dépasser l'impressionnisme quand même de se dire bon l'impressionnisme c'était bien ça nous a apporté quelque chose et on va dire que l'impressionnisme dure là aussi je triche un peu sur les dates mais de 1874 à 1886 pour faire simple pour couvrir la période des expositions impressionnistes et et ensuite il faut aller plus loin on a ouvert une voie avec ces jeunes artistes et cette nouvelle manière d'approcher l'art et les autres artistes vont vouloir dépasser l'impressionnisme mais justement je triche un peu avec ma première oeuvre qui est un morceau d'oeuvre finalement une oeuvre absolument exceptionnelle et extrêmement célèbre qui sont les nymphéas de de claude monet les deux sols donc c'est un des panneaux enfin un élément des panneaux des nymphéas parce que c'est pas évident bien sûr de présenter les nymphéas en powerpoint je vais revenir sur ce détail mais je vous montre un voilà un autre d'autres visuels donc des salles des nymphéas qui sont à l'orangerie les nymphéas évidemment oeuvre exceptionnelle de monet mais je les choisis un peu parce que elle rentre dans ma catégorie sans y rentrer je me suis dit c'est difficile qu'est ce qu'on fait des nymphéas on a dit que l'impressionnisme le courant impressionniste s'arrête ou en tout cas décline en 1886 les nymphéas c'est 1914 et puis monet on peut remonter un petit peu avant dès la fin des années dès les années 1890 donc au coeur du post impressionnisme va se saisir de ce sujet même si c'est pas encore les grands panneaux qu'on a à l'orangerie il va commencer à travailler ce sujet ce sera plus de 300 tableaux et de 40 panneaux qu'il réalise donc c'est le grand sujet de sa vie et ça c'est assez bien sûr assez important dans dans la carrière de monet et eh bien philippe je vais je vais rebondir là dessus mais en même temps est ce que c'est vraiment du post impressionnisme parce que monet est impressionniste même si l'impressionnisme est terminé monet continue d'une certaine manière d'être un peintre impressionniste forcément mais lui même va dépasser dépasser les premières peut-être les premières limites que ce mouvement avait pu avait pu rencontrer alors pourquoi est ce que les nymphéas c'est différent du reste de la production de monet c'est pour ça que j'ai choisi cette heure et c'est pour ça que je voulais un petit peu insister dessus qu'est ce qui fait qu'aujourd'hui les nymphéas on se dit c'est peut-être un des éléments une des oeuvres qu'il ya des plus modernes en fait chez monet alors il ya plusieurs raisons mais une de ces raisons c'est que c'est un ensemble qui est décoratif c'est vraiment des oeuvres qui sont pensées comme un ensemble de panneaux décoratifs c'est des panneaux mureaux qui viennent donc habiter ces deux salles qui ont été pensés par monet même si il ne les verra pas de son vivant parce que c'est un peu toujours la difficulté de ses oeuvres qui sont en même temps des testaments artistiques pour pour les artistes monet ne sera jamais complètement satisfait de son travail et en fait même si le don a été acté en 1922 l'oeuvre n'en rentrera dans dans les collections nationales que en 1926 à la mort de l'artiste ils seront présentés les nymphéas en 1927 au public et ça aussi c'est intéressant quand ils sont présentés en 1927 au public les nymphéas ils ne font pas mouche on va dire c'est pas du tout un scandale mais on est un peu neutre pas forcément passionné par la présentation des nymphéas parce que ça semble déjà un peu old school un peu vieux si vous voulez finalement par rapport aux avant-gardes à l'art abstrait qui est en train de se développer dans ces années là on a largement reconsidéré les nymphéas depuis mais il va falloir attendre les années 50 il ya notamment un texte de andré masson dans les années 50 qui dit que les nymphéas c'est la chapelle 16 de l'impressionnisme et puis en 1955 le moma achète une grande toile des nymphéas alors pas donc les panneaux qui sont à l'orangerie bien sûr mais qui font partie de ce cycle qui a occupé la fin de la carrière de monnaie et ça c'était important donc le moma c'est le musée museum of modern art le musée d'art moderne de la ville de new york et sans exagérer son rôle le moma a quand même vraiment fait l'histoire de l'art moderne c'est à dire qu'on considérait que l'art moderne commençait là où commençaient les collections du musée d'art moderne de new york et pendant longtemps ces collections commençaient avec van gogh gauguin et ses ânes avec les post impressionnistes et donc le fait qu'en 1955 c'est à peu près 15 ans plus tard finalement et bien les nymphéas rejoignent ces collections monnaie devient lui aussi un artiste moderne il devient finalement presque un artiste post impressionniste et donc deux grandes modernités à mon sens en tout cas dans le travail de monnaie autour des nymphéas c'est cet élément décoratif alors pourquoi je vous dis que c'est un élément de modernité parce que ça va vraiment occuper les artistes à ce moment là comment est-ce qu'on peut casser briser les frontières entre la peinture de chevalet et le décor et les arts appliqués et pour faire ça et bien la peinture doit devenir d'une certaine manière plus décorative d'ailleurs il y a une exposition sur ce sujet que vous avez peut-être vu ou entendu parler vous avez feuilleté le catalogue qui s'appelait le décor impressionniste justement au musée de l'orangerie pour montrer que les impressionnistes eux aussi avaient déjà pris en considération cette nécessité de la peinture peut-être pour être plus moderne de devenir plus décorative et l'autre élément c'est ce jeu des gros plans vous voyez que là le cadrage sur le sol il fait qu'on le voit à peine cet arbre c'est vraiment des plans très serrés qui nous plongent complètement dans le décor et c'est une sorte de ce qu'on appellera plus tard les all over on est dans un art total on est entouré de l'art de Monet et on se rapproche d'une certaine forme d'abstraction ça ça me semblait important aussi attention je ne dis pas du tout que Monet est un artiste abstrait mais par contre il y a un certain nombre de motifs qu'on ne peut plus identifier qu'on ne peut plus reconnaître et ça 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 appartient complètement assez assez grande réflexion post impressionniste donc Monet est un artiste impressionniste oui mais qui a su se réinventer je me permets juste de répondre à une question que j'ai vu passer c'est quoi la différence entre post impressionnisme et néo impressionnisme ça autant vous dire qu'on pourrait presque dire que c'est des faux amis en histoire de l'art en fait le néo impressionnisme fait partie des post impressionnisme c'est un de ces courants et ce qu'on appelle le néo impressionnisme c'est ce qu'on appelle aussi le pointillisme donc c'est ce courant porté par sera et signac c'est du coup c'est pas aussi général quand on parle de néo impressionnisme c'est pas aussi aussi large que quand on parle de post impressionnisme c'est une de ses sous catégories je simplifie un petit peu mais c'est l'idée donc Monet artiste qui a su se renouveler et sans doute voir aussi eh bien ce que portait en eux ces courants post impressionnisme les absorber et créer une oeuvre extrêmement moderne à la fin de sa vie alors une oeuvre qui est quand même très liée au début de la première guerre mondiale à la perte de son fils deux événements qui ne sont pas liés mais qui vont bouleverser la fin de vie de Monet une autre oeuvre peut-être un peu plus un peu plus représentative un peu plus typique de ce courant donc oui j'ai mis des petits numéros on va en voir dix ensemble j'essaye voilà de leur consacrer un petit peu plus de dix minutes chacune et bien sûr je vous ai mis quelques autres oeuvres en parallèle de ces dix principales pour que vous puissiez les comprendre je vous disais dans le post impressionnisme il ya l'idée dépassement de l'impressionnisme et ensuite ces fameuses têtes d'affiches ces grands artistes qu'on va admirer et qui vont influencer énormément l'art moderne Cézanne désolé de ne pas vous avoir mis le nom de l'artiste avant le cartel mais les joueurs de cartes par Cézanne font typiquement partie de ces oeuvres extrêmement importantes qui vont marquer toutes des générations entières alors celle-ci mais aussi toutes les versions des joueurs de cartes je vous les ai pas toutes mises j'en ai choisi deux mais sachez que Cézanne en a réalisé cinq mais cinq dans un temps assez court entre 1890 et 1896 il va reprendre ce motif et j'en ai choisi deux alors j'ai pas choisi la première et la dernière plutôt des oeuvres intermédiaires mais qui me semble absolument passionnante dans l'évolution de la manière dont Cézanne travaille donc version numéro un qui est au Metropolitan Museum et je vous mets en comparaison la version du musée d'Orsay et oui Julie il y a absolument un replay qui sera disponible si jamais vous ne pouvez pas tous rester jusqu'à la fin donc voilà je voulais remontre en parallèle parce que ça me semble très très intéressant en quelques années l'évolution même pas en quelques années il les travaille parfois en même temps ses oeuvres on a un peu du mal à les dater mais plutôt la manière dont Cézanne va faire évoluer son sujet alors qu'est ce que ça représente les joueurs de cartes les joueurs de cartes ça représente plusieurs choses pour Cézanne mais c'est un artiste qui a dit puisqu'il s'est éloigné des impressionnistes qui a dit qu'il voulait faire de l'impressionnisme quelque chose de plus solide et durable comme de la peinture de musée pour lui l'impressionnisme ce n'est pas de la peinture de musée il faut sans doute faire évoluer cette matière pour qu'elle puisse devenir de la peinture de musée et pour cela peut-être s'attaquer à des sujets classiques parce que vraiment en termes de le sujet les joueurs de cartes on est dans un domaine tout à fait typique tout à fait classique et c'est d'autant plus intéressant que ce soit Cézanne qui s'y attelle puisque il se trouve que Cézanne il a grandi vous le savez peut-être à Aix-en-Provence il a fait ses classes et premières classes d'artistes au musée Granet qui est le musée le principal d'Aix et dans le musée Granet il y a une oeuvre attribuée aux frères le nain qui représente les joueurs de cartes donc c'est un motif avec lequel il a grandi un motif caravagesque qui va donc sans doute on peut pas être absolument certain à quel point il emprunte au le nain mais c'est important de l'avoir en tête qu'il a cette image sous les yeux en tout cas c'est une image qui lui est familière il connaît ses représentations et il va s'en servir la grande différence c'est que le motif des joueurs de cartes pour les artistes du 17e siècle c'est un motif qui est assez moralisateur parfois satirique on va parfois se moquer de l'ingénue qui se fait avoir au contraire juger une activité ou en tout cas il peut très souvent y avoir un sens moralisateur on le perd complètement dans la manière que Cézanne a d'aborder le sujet pas de question de morale ici alors qu'est ce qui a changé déjà c'est les hommes qui l'a choisi pour poser pour son tableau très important ce sont des paysans qui travaillent dans la propriété du jade bouffant qui est donc la propriété du père de Cézanne on en parlera pour ceux qui suivent le cycle puisque je j'animerai une séance autour de Cézanne et on reviendra sur cet endroit qui est très important et sur cette vie paysanne aussi qui le fascine je lisais je trouve ça assez intéressant une sorte de comparaison entre les paysans que Cézanne observe et la sainte victoire qu'il ne cesse de peindre une sorte de même éternité d'authenticité quelque chose qui dure dans le temps et qui l'intéresse pour cela et donc c'est peut-être une des raisons qui le pousse à choisir ce sujet c'est une scène de genre d'une certaine manière une scène du quotidien avec quatre hommes trois qui sont attablés à une table et un qui qui observe la séance vous voyez leur atelier avec les pipes accrochées au mur c'est un petit détail mais ça participe complètement de créer cet effet d'atmosphère et puis il y a une gravité une une certaine austérité aussi dans la représentation vous voyez qu'on est très loin de ce que ce que j'évoquais précédemment avec les frères le nain on n'a pas du tout une volonté de caricature de satyre ou de même d'évoquer une débauche pas du tout c'est un moment de paix dans ce monde paysan que Cézanne cherche à évoquer avec des éléments assez simples un cadrage qui est déjà serré mais ce qui est passionnant c'est aussi la manière dont il fait évoluer son travail et il y a très très peu encore une fois de temps entre ces deux créations et pourtant on a l'impression d'un Cézanne qui gagne en modernité qui évolue énormément alors qu'est ce qui a changé évidemment on est dans un tableau qui est encore plus synthétique puisque de quatre personnages on est passé à deux et et que le cadrage s'est resserré autour d'eux mais même dans la manière de traiter le dans la manière vraiment technique et stylistique de Cézanne et qu'on a des sortes de frottements colorés qui viennent remplir toute toute la toile et on sent combien la couleur compose le tableau et aussi combien de plus en plus les personnages se réduisent aux formes géométriques et ça c'est quand même donc assez essentiel à mon sens à retenir dans le post impressionnisme je vous ai dit des artistes qui annoncent l'art moderne et Cézanne sans conteste annonce l'art moderne un Mathis dira c'était notre père à tous dans le sens où bien bien sûr on considère souvent que Cézanne est celui qui va énormément inspirer Braque et Picasso dans la naissance du cubisme mais c'est pas seulement ça c'est cette recherche aussi de création de l'oeuvre à travers des tâches de couleurs je simplifie un petit peu et de de plus en plus une synthèse des différents éléments qui nous amène complètement à ce que sera l'art moderne donc on va énormément regarder ce Cézanne qui s'est largement détaché de l'impressionnisme quand il réalise ses oeuvres et alors petite parenthèse aussi on considère souvent que il ya une différence si vous voulez entre cette première oeuvre où on a vraiment des portraits de paysans dont on sait que Cézanne les a fait poser séparément et qu'ensuite il a assemblé les différentes séances de pose pour réaliser sa composition et cette oeuvre aussi où on n'a plus qu'un duel une sorte de face à face entre un homme un peu plus âgé et un homme légèrement plus jeune et donc beaucoup ont voulu interpréter dans ce tableau le duel enfin l'opposition qui a qui a été un sujet de confrontation et de difficultés entre Cézanne et son père puisque Cézanne avait vraiment cette volonté de suivre une vocation artistique ce qui déplaisait largement à son père et en même temps il dépend financièrement de sa famille donc ça va être voilà un conflit à peu près permanent jusqu'à la mort du père de Cézanne et donc parfois on s'est dit que c'était peut-être aussi une interprétation qu'il fallait avoir je remarque aussi que la pardon je me permets de vous indiquer aussi qu'une bouteille c'est invité là où était l'observateur elle tranche elle crée vraiment finalement la rupture aussi entre les deux hommes donc qu'est-ce qu'on retient du post impressionniste on dépasse l'impressionnisme et on annonce l'art moderne alors comment est-ce qu'on annonce l'art moderne par exemple avec ce de plus en plus de synthèse des formes une grande importance donnée à la couleur un écrasement de la perspective mais ça j'y reviendrai sur d'autres oeuvres et d'ailleurs tout à fait on va évoquer on va évoquer les nabis avec une oeuvre de pierre bonnard bon on peut d'ailleurs les évoquer déjà avec gauguin donc gauguin une autre tête d'affiche une autre tête d'affiche alors un peu compliqué la figure de gauguin aujourd'hui encore un dans le rapport dans le rapport colonialiste et dans le rapport de du traitement d'une féminin nicole je me permets de répondre à votre question donc je la lis juste simplement pour ceux qui n'ont pas le chat que représente le chapeau déformé de gauche alors je repars un tout petit peu en arrière mais je trouve que c'est une question intéressante je voudrais pas aller trop loin en disant c'est sûr que ça représente ça parce que ça peut tout à fait être simplement un paysan que donc cézanne observe et qui a ce chapeau abîmé et il choisit de conserver cet élément ceci dit dans l'opposition des deux personnages que j'évoquais c'est intéressant de voir que donc cet homme plus âgé il a un chapeau plus impressionnant une pipe à la bouche alors que le second a un air plus abattu les yeux baissés et ce chapeau abîmé donc ça peut tout à fait être en partie symbolique sur cette relation de d'infériorité ou en tout cas de difficulté que cézanne ressent face à son père mais voilà encore une fois c'est une manière de l'interpréter ce n'est pas une certitude pour autant je me retrouve donc avec gauguin comme je vous le disais j'ai choisi pastorale taïtienne donc pour vous présenter une oeuvre de gauguin parce que il va avoir une aura qui est presque effrayante un d'ailleurs gauguin parfois quand on lit justement les textes des jeunes nabis ils sont dans une admiration c'est vraiment le messie d'une certaine façon parce qu'il porte donc en lui une nouvelle manière de travailler la peinture et qui est très liée au post impressionnisme aussi alors je vous ai déjà énoncé quelques éléments le troisième élément que je vais énoncer j'espère qu'il vous fera pas peur mais c'est l'autonomie de la peinture qu'est ce que ça veut dire l'autonomie de la peinture c'est l'autonomie par rapport à la représentation du réel par rapport à la nécessité d'être naturaliste tout simplement si vous voulez la peinture n'a plus besoin de coller à ce que l'artiste a sous les yeux mais il peut proposer quelque chose de différent ça les impressionnistes ont commencé à travailler là dessus mais gauguin va aller beaucoup plus loin dans ce travail autour de l'autonomie de la peinture pourquoi parce que déjà dans le choix des couleurs bien sûr on va avoir des couleurs qui ne sont plus naturalistes des couleurs qui sont traitées en à plat et donc ici on parle aussi de cloisonnisme alors qu'est ce que c'est désolé pour tous ces ismes qu'est ce que c'est que le cloisonnisme justement c'est ces peintures traitées en à plat qui ne se touchent pas comme si presque on travaillait à la manière de l'art du vitrail comme si chaque zone de couleurs était complètement indépendante et donc il ya ce registre de la couleur qui n'est plus naturaliste et traité en à plat et ensuite là il ya vraiment un écrasement de la perspective on dirait presque que le tableau il est complètement plat on ne cherche pas à donner cette illusion de la profondeur et ça aussi c'est une manière de défendre l'autonomie de la peinture de rappeler et ça les nabis le feront également en fait une toile c'est plat c'est une surface plane depuis des siècles on essaye de donner l'illusion de la profondeur à travers la perspective parce qu'on essaye de coller au réel mais la peinture et la toile en tant que telle elle est plane alors ré adoptons finalement cette manière de travailler une surface plate et donc il ya quelque chose de beaucoup plus plat de beaucoup moins profond dans l'oeuvre de gauguin et qui va qui va donc lui aussi accompagner un beaucoup beaucoup de jeunes artistes que ce soit donc j'évoquais les nabis mais les fauves les symbolistes ont aussi beaucoup regardé du côté de de gauguin et est ce qui merci beaucoup est ce qui me semblait intéressant aussi de préciser c'est simplement ce pastoral tahitienne c'est un titre assez assez rare chez gauguin d'habitude il utilise des mots kanak pour pour ses oeuvres mais là il trouve pas de mots qui correspondent à pastoral parce que la pastorale c'est ce genre dans la peinture qui met en scène en général des bergers dans un paysage idyllique mais en tout cas c'est une manière de montrer l'harmonie entre l'homme et la nature et donc on retrouve ça ici avec des personnages féminins une qui s'avance avec un linge avec du linge pardon dans un panier et l'autre en train de jouer de la flûte qui évoque aussi le mythe d'orphée donc gardez quand même bien ça en tête aussi bien sûr gauguin via tahiti et vie en polynésie il va se nourrir de la richesse des couleurs des oeuvres d'art qu'il découvre sur place mais ça n'empêche que c'est un artiste très occidental qui réutilise qui réutilise les codes et les genres qu'il a appris tout en les faisant évoluer au regard de ce qu'il découvre et là vous avez absolument raison paul sirusier donc il va être un disciple de gauguin on pourrait le dire d'une certaine façon est extrêmement marqué par le maître et réalise le talisman qui est qui est une oeuvre de naissance une sorte d'acte de naissance des nabis je passe un peu sur gauguin pour m'attarder sur une oeuvre que j'avais vraiment envie de vous présenter parce que elle a un petit un petit côté moderne finalement enfin en tout cas on a fait des découvertes autour autour de cette oeuvre et absolument d'habitude donc gauguin utilise des mots canaques mais pour pastorale tahitienne il a choisi un nom français il a déploré lui-même mais c'est un de ses seuls titres français donc les racines d'arbres de van gogh pourquoi je choisis celui ci vous l'avez compris déjà je traite encore une fois mes têtes d'affiches c'est à dire ces grands artistes qui n'appartiennent un petit peu à aucun à aucun cadre mais qui ont été extrêmement marquant pour le post impressionnisme et en effet ces racines d'arbres ce sont les racines d'arbres qu'on peut trouver à auvers sur oise mais pendant très longtemps c'est un tableau qui a énormément interrogé pourquoi alors van gogh c'est encore autre chose van gogh c'est un artiste qui va nous fasciner pour sa manière d'approcher bien sûr le travail créatif donc cette fois ci c'est en termes de couleurs mais aussi avec c'est vraiment une sorte d'individualité de style qui va être extrêmement marquante et fascinante chez van gogh mais c'est aussi le début de la légende de l'artiste maudit van gogh cet artiste qui travaille qui est génial mais qui vend rien ou très peu et qui meurt dans une douleur avec tous les troubles psychologiques qui accompagnent sa vie donc il a aussi beaucoup influencé notre manière de percevoir l'artiste et le travail artistique et en effet josie on considère ce tableau comme étant je reste un tout petit peu nuancé un parce que il se trouve que parfois avec van gogh on redécouvre des choses mais on considère que c'est son dernier tableau qui est peint le 27 juillet donc 1890 le jour de la mort de l'artiste en fin d'après midi et l'artiste se suicide dans la soirée pas le jour de sa mort puisqu'il va mettre quelques heures à mourir mais son dernier son dernier son dernier tableau et ça c'est quand même voilà c'était très très symbolique pour nous d'imaginer que c'est un artiste qui travaille jusqu'au dernier moment et que sans doute il est déjà dans un état de souffrance extrême au moment où réalise cette oeuvre et surtout moi je vous dis que ça s'appelle racine d'arbre et maintenant donc je vous expliquer pourquoi est ce qu'on en sait un peu plus mais quand on regarde cette oeuvre d'un point de vue extérieur on n'a quand même pas beaucoup d'informations c'est même pas évident de reconnaître les racines de l'arbre et donc il y avait même beaucoup de théories qui disaient peut-être ce ne sont pas des racines d'arbre peut-être c'est van gogh qui le dernier jour de sa vie devient un artiste abstrait mais vous avez tout à fait raison thierry et et laurence aujourd'hui on sait exactement où sont ces racines vous pouvez les voir à auver sur oise elle se trouve à 150 mètres de l'auberge ravoux donc à 150 mètres de l'endroit où logeait van gogh donc juste à côté il faut l'imaginer en fin d'après-midi poser c'est son chevalet sa palette et sa toile pour réaliser cette dernière oeuvre qui n'est donc pas abstraite même si on reparlera du cadrage qui est tout à fait important et intéressant et alors comment on sait ça et c'est juste pour l'anecdote mais c'est un chercheur spécialiste de van gogh qui s'ennuyait beaucoup pendant le premier confinement et qui en triant des cartes postales qu'il avait donc comme c'est un spécialiste de van gogh forcément il avait une collection de cartes postales anciennes de auver sur oise et bien à réaliser s'est dit mais ça alors ce petit motif là donc sur le côté des racines ça ressemble quand même beaucoup aux derniers tableaux de van gogh ça se trouve c'est ça et en effet on a été donc tout à fait capable aujourd'hui d'identifier l'endroit où van gogh a travaillé donc des racines des souches et bien sûr qui était légèrement différente du temps de l'artiste mais qui existe encore aujourd'hui qu'on peut toujours voir à auver sur oise josé c'est intéressant que vous disiez on ne parle pas des corbeaux ben oui si justement on pourrait en parler c'est une oeuvre qui est tout à fait intéressante et passionnante les corbeaux le chant de blé aux corbeaux qui est une oeuvre de la fin de la vie de van gogh mais qui n'est pas sa dernière oeuvre on a on a souvent voulu l'interpréter comme ça tout simplement parce que c'est plus je sais pas si c'est tout à fait le terme mais peut-être qu'il ya quelque chose de plus puissant comme oeuvre d'adieu dans les corbeaux avec ce vol de corbeaux noirs qui s'éloigne ce fort contraste entre les champs de blé jaune éclatant et ce ce ciel extrêmement menaçant donc souvent et même moi il me semble que j'ai fait une présentation autour de van gogh et je crois que c'est celle là que j'avais utilisé comme oeuvre de conclusion parce que elle est extrêmement forte mais si on suit vraiment là le détail donc de de ces de ces dernières oeuvres c'est celle ci que qu'il faut retenir alors oui fabienne et laurence honnêtement je n'ai pas encore d'avis sur la question en effet il ya aujourd'hui des des tests qui remettent enfin qui questionnent en tout cas une théorie de l'accident autour de la mort de van gogh j'ai quand même l'impression que pour le moment les spécialistes qui sont donc ce que j'ai pu entendre se prononcer sur sur la question continue à affirmer la thèse du suicide donc peut-être qu'on qu'on avancera sur ces questionnements au fil du temps il faut bien dire qu'il ya quand même beaucoup de mystères autour de la vie de van gogh on avait peut-être parlé avec certains d'entre vous mais autour de l'histoire coupée moi c'est de l'oreille coupée j'en parle souvent mais aujourd'hui certains certains historiens de l'art considère que peut-être que gauguin a réécrit toute l'histoire et que c'est lui qui dans un moment d'ivresse et de colère a coupé l'oreille de van gogh et puis finalement a préféré faire porter sur la maladie psychique de son ancien camarade toute la faute je crois que c'est des choses sur lesquelles on pourra peut-être avancer aujourd'hui là le sujet est pour moi un peu trop récent pour pour pouvoir me prononcer pour le monde des spécialistes que je connais de van gogh tous restent à persuader que qu'il s'est suicidé mais c'est peut-être des choses qui seront amenées à évoluer puisque il y avait des gens persuadés que van gogh avait fait une oeuvre d'art abstrait à travers ses racines d'arbre et aujourd'hui on sait que ce n'est pas pas du tout le cas même si alors attention ça reste passionnant parce que il a un traitement très japonisant et on reparlera de l'influence des estampes japonaise pour ses artistes mais il a un traitement très un traitement très japonisant du motif qu'est ce que je veux dire par là passer un gros plan un gros plan tellement serré j'en parlais pour monet un gros plan tellement serré que on perd presque le contact avec la nature que van gogh est en train de représenter si c'était un tout petit peu décalé j'entends dans son cadrage et dans sa composition alors tout de suite on aurait pu apercevoir les arbres les choses auraient été plus claires mais la manière dont il choisit de représenter sa composition pousse à perdre un petit peu l'oeil et cette oeuvre elle devient seulement un enchevêtrement donc d'éléments colorés et parce que c'est ce qui est particulier aussi ses racines bleues elle n'aidait pas forcément à reconnaître ce que van gogh était en train en train de peindre et ce qui interroge aussi encore aujourd'hui c'est que les racines c'est un motif très 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 rare chez van gogh pourtant il a énormément peint la nature mais il a très peu peint de cette manière les racines et les souches et je disais que il avait fait une oeuvre de racines en 1882 et il écrit à son frère et donc d'ailleurs je j'aurai l'occasion dans le cycle d'aborder van gogh et je vais vraiment l'aborder à travers ses lettres parce que je trouve ça fascinant la manière dont on peut comprendre van gogh à travers ses propres écrits et donc dans sa lettre il parlait de cette peinture de racines et il disait que pour lui c'était la force de la vie une sorte de vie qui luttait contre la mort alors bien sûr c'est une lettre de 1882 là on est en juillet 1890 il faut peut-être pas faire des rapprochements trop rapides mais ça semble quand même intéressant comme c'est un motif qu'on a assez peu vu chez lui et bien alors moi je l'ai pas vu le film avec du tronc n'hésitez pas à donner à donner votre avis je serais curieuse de savoir pour ceux qui l'ont vu ce que vous avez pu en penser donc voilà pour van gogh encore une fois un cas tout à fait particulier une tête d'affiche une star du post impressionnisme qui lui aussi va marquer de nombreux artistes au nombre desquels pablo picasso par exemple si il faut en citer un et et qui donc nous ouvre aussi sur cette importance de l'estampe japonaise alors vous l'avez sans doute entendu si vous êtes un petit peu intéressé à cette période mais l'estampe japonaise est absolument au coeur du post impressionnisme pour presque tous les artistes dont on va parler ils vont regarder ces estampes parce que pour eux elles sont une sorte de symbole de modernité et van gogh est sans doute un des premiers en la matière notamment parce que il vient des pays bas qui ont des échanges avec le japon depuis plus longtemps que la france donc c'est quelque chose que van gogh a déjà ce rapport avec l'estampe japonaise et que les français vont aborder les artistes français ou les artistes qui travaillent en france vont aborder peut-être un petit peu plus tard dernière donc tête d'affiche avant de parler de passer au grand courant du poste du post impressionnisme c'est toulouse l'autrec avec ici la loïfuleur aux folies bergères donc tout à fait cadeau pour le fils de théo la loïfuleur aux folies bergères ça me semblait intéressante de vous la présenter déjà pour évoquer la figure de toulouse l'autrec on l'a peut-être un peu moins en tête enfin bien sûr on connaît tous l'autrec on le connaît pour ses affiches on connaît peut-être quelques oeuvres mais il a été peut-être un petit peu moins célébré au tout cas pendant un temps c'est peut-être plus le cas aujourd'hui mais que les trois premiers donc van gogue gauguin et cézanne et pourtant toulouse l'autrec a été très très important aussi dans une autre caractéristique du post impressionnisme que je voulais évoquer c'est la vie moderne la représentation de la vie moderne alors philippe je je réponds c'est pas tout à fait vrai même si c'est malheureusement le cas je vais dire dans la sélection enfin c'est pas malheureusement c'est un peu volontaire de ma part déjà le post impressionnisme quand même été très 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 présent et très important en france et à paris en particulier parce que on est vraiment dans un moment où paris est capitale des arts et où des jeunes artistes de partout viennent à paris mais ce n'est pas que en france et d'ailleurs je vous donner un exemple mais je les volontairement pas mis parce que je me suis dit sinon j'ouvre sur trop de choses et en une heure quinze impossible de m'en sortir mais les artistes de la sécession viennoise des artistes comme de la sécession berlinoise pardon d'ailleurs comme monk ou klimt c'est des artistes qu'on peut tout à fait associés aux post impressionnistes c'est des artistes symbolistes qui reprennent énormément des caractéristiques quand je vous parlerai d'odilon redon on pourrait tout à fait associé ça également à ce qu'on a vu on a vu ensemble tiré on en parlera tout à la fin et christine vous me posez une très bonne question aussi quelles sont les femmes peintres alors là un peu plus difficile sur la période du post impressionniste attention je vous dis pas qu'il n'y en a pas mais ça va pas être le moment le plus facile pour les femmes artistes on connaît bien sûr les femmes artistes du courant impressionniste comme berthe morizot ou marie cassat le post impressionniste cette période là sera pas forcément la période la plus facile pour ces artistes femmes pour se faire connaître il y en a quand même une qui est très importante c'est c'est je vais perdre son nom mais suzanne valadon qui est une artiste importante tout à fait alors attention yann vous avez à parfaitement raison mais elles sont juste beaucoup moins représentés sur le devant la scène mais c'est toujours le cas si vous voulez je le dis souvent il n'y a pas une première femme artiste il ya des femmes artistes depuis que les artistes existent mais la seule petite particularité c'est que parfois elles ont eu plus de facilité à se faire connaître et célébrer et parfois des moments où c'est beaucoup plus dur et en l'occurrence la fin du 19e début 20e avec des courants comme le symbolisme qui sont extrêmement fermés aux femmes d'une certaine façon et qui les enferment dans une catégorie ce sera et ça a été le sujet d'ailleurs d'une exposition au musée du luxembourg beaucoup plus facile après la première guerre mondiale dans les années 1920 donc ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas évidemment il y en a énormément mais qui vont avoir plus de mal à se faire reconnaître dans dans ces années là en particulier et alors sophie je me permets de lire votre question aussi je reviens à toulouse lautrec vous parliez de l'idée de cézanne de reprendre des thèmes classiques pour revenir au musée qu'en est-il de l'approche de toulouse lautrec de cette dimension alors toulouse lautrec ça va être un petit peu différent à mon sens alors entendez moi bien il a bien sûr regardé un certain nombre de thèmes classiques comme la toilette par exemple qu'on va retrouver traité chez toulouse lautrec mais c'est vraiment le peintre de la vie moderne dans le sens où ces thématiques sont vraiment extrêmement liés au paris qu'il expérimente dans cette fin du 19e siècle donc les c'est à dire les ici les danseuses très clairement et je vais revenir sur louis fuller qui pour le coup si on peut parler d'une femme artiste extrêmement importante du 19e siècle la carrière de louis fuller elle est exceptionnelle à ce à ce titre là mais c'est aussi le peintre de la prostitution c'est un peintre bien sûr le peintre des cabarets c'est ensuite l'affichiste du moulin rouge mais donc vraiment un peintre au coeur de la vie moderne beaucoup plus que ne les cézanne vraiment c'est toulouse lautrec va se plonger dans ces sujets beaucoup beaucoup plus que cézanne et sayur ils ont sans doute pas forcément la même ambition aussi ceci dit ils ont un petit peu pas tout à fait la même vie mais toulouse lautrec vient aussi d'une famille très très aisée c'est un peu plus soutenu que cézanne dans sa carrière artistique mais et puis on reparlera de toulouse aussi mais c'est vrai qu'il meurt assez jeune notamment lié à la manière dont dont il vit à paris et donc pour revenir un tout petit peu sur louis fuller une danseuse vous avez sans doute entendu parler qu'on appelait la fée lumière et qui va révolutionner la chorégraphie et la danse à la fin du 19e siècle alors c'est une chanteuse une comédienne et elle va être danseuse autodidacte elle va apprendre à danser et elle va surtout des développer ses chorégraphies autour de tourbillons de voile un qu'elle fait tourner avec ses bras extrêmement moderne à l'époque parce que c'est la danse comme on l'entend à la fin du 19e siècle c'est avant tout les pieds et les jambes qui travaillent les bras sont beaucoup plus secondaires alors que dans l'art de louis fuller ils sont au coeur de son travail et puis elle va ouvrir son propre théâtre ouvrir sa propre compagnie de danseuse c'est elle qui accueille isadora duncan en 1902 et vraiment triompher avec cette manière de danser aussi parce qu'elle fait appel elle aussi comme toulouse lautrec à la vie moderne qu'est ce que j'entends par là et bien elle va s'intéresser à la photographie au cinéma aux aux effets de tout ce qu'on peut faire avec l'électricité elle installe des miroirs qui réfléchissent pour que la lumière éclate dans toute la salle donc louis fuller elle va presque incarner cette modernité de la fin du 19e siècle et surtout ce progrès technique on l'appelle la fée lumière mais c'est presque la fée électricité louis louis fuller alors je ne sais il ya sans doute eu un film pas sur sur louis fuller nathalie mais pareil là il faudra si jamais quelqu'un là en tête n'hésitez pas à me dire et simplement pour revenir sur une chose pourquoi ça plaît à toulouse lautrec parce que bien sûr il est fasciné par cet univers de la danse du cabaret mais aussi parce que c'est ce mouvement cette vibration de la vie moderne qui le fascine tant qui est complètement incarné par louis fuller vous en avez une deuxième voilà au music hall ici où on l'aperçoit à peine entouré de ses voiles de cette vibration de ses lumières alors c'est juste voilà des petits travaux de de toulouse lautrec jeté sur le papier on sent en quelques lignes mais qui capte vraiment cette dynamique ce dynamisme et cette énergie et je vous remets juste celle ci il faut imaginer que donc c'est une huile sur carton mais qu'ensuite toulouse lautrec a réutilisé pour pour ses lithographies et alors le podcast vous le trouvez en ligne très facilement mais je laisse je laisse et hélène vous vous répondre voilà donc très rapidement pour toulouse lautrec je voulais juste appuyer là dessus aussi ce n'est pas le cas donc pour tous les artistes dont on va parler mais c'est c'est important d'avoir en tête que les artistes post impressionnisme vont parfois aussi être ces artistes de la vie moderne en tout cas c'est vraiment ce qu'incarne toulouse lautrec et une autre chose dont je vous ai parlé avec monet c'est la rupture entre les différents genres artistiques dire plus faire de la justement ici c'est pas faire de la peinture de chevalet pour les musées c'est se dire que un dessin ça a autant de valeur qu'une lithographie qui a autant de valeur qu'une affiche et qu'il faut que l'art soit le plus accessible possible qui soit présent absolument partout et c'est vraiment porté par l'art de l'affiche notamment cette volonté d'accessibilité de l'art est donc porté notamment bien sûr par par toulouse alors j'avais dit quelques têtes d'affiches et ensuite des grands courants alors on va commencer par un courant qui est un courant qu'on appelle le symbolisme et le symbolisme il est représenté par quelques grands artistes j'évoquais donc le fait que là on peut largement sortir des frontières françaises puisque monk qui est le cri à orsay en ce moment où klimt appartiennent complètement à ce qu'on peut qualifier on peut complètement les qualifier d'artistes symbolistes par mais en france nos grands artistes symbolistes on va dire que c'est plus vite chavannes odilon redon et gustave moreau alors mon préféré c'est redon donc c'est celui ci que j'ai décidé d'inviter à l'occasion de cette conférence et cette fois ci je vais peut-être j'espère ne pas vous perdre mais appuyer sur le fait que ces artistes le post impressionnisme c'est tellement varié qu'on passe d'un élément à l'autre toulouse lautrec c'est la vie moderne c'est montrer ce qu'il voit la vibration de paris comment les choses évoluent odilon redon c'est montrer l'invisible c'est montrer ce que l'oeil ne peut pas percevoir c'est ouvrir tous les mystères de la nature et c'est presque refuser le monde moderne alors qu'est ce que j'entends par là si vous voulez l'essence un peu du symbolisme la naissance de ce courant qui est d'abord un courant littéraire d'ailleurs c'est plutôt de se dire il y en a vous m'excuserez je simplifie mais il y en a marre de la vie moderne il y en a marre de la révolution industrielle de l'exode rural de du capitalisme du matérialisme de finalement aussi des questions autour de la religion un éloignement par rapport à la religion une remise en cause de valeur morale d'une façon de fonctionner pour la société bref tout ce bouleversement du 19e et du 20e et pardon j'ai oublié le plus important le progrès et la science qui est omniprésente et bien ça certains symbolistes en tout cas on considère que c'est un peu comme ça que naît le mouvement vont le rejeter se dire non ça suffit la peinture elle au moins doit rester en dehors de ça on doit sortir de ce pragmatisme et de ce cet absolu scientifique pour montrer qu'il existe encore du mystère du rêve de l'imaginaire des choses qu'on ne voit pas mais qu'on ressent et c'est vraiment l'essence de la peinture symboliste donc finalement d'une certaine manière assez différente de ce que j'ai pu vous exprimer au paravent alors vous voulez me dire mais comment est-ce qu'on fait si c'est si différent pourquoi est-ce qu'on les met ensemble ça a beau être différent sur certains terrains c'est très proche sur d'autres peut-être que c'est différent sur ce coeur lié à la vie moderne par exemple mais finalement si vous regardez donc un ce décor de dylan redon pour pour d'hommes-ci qui est donc un point un de ses grands de ses grands mécènes et bien l'influence de l'estampe japonaise le gros plan sur un élément de nature qui fait qu'on perd un peu le contact avec l'objet premier tout ça ça renvoie à ce que je vous ai dit pour les nymphéades monet ou les racines de van gogh donc en réalité on peut aussi faire beaucoup de liens entre ces artistes même s'ils ne défendent pas forcément exactement la même chose j'avais vraiment à coeur de vous montrer redon parce que c'est un artiste que je trouve vraiment vraiment exceptionnel et peut-être un peu moins connu justement que d'autres et il a un parcours qui me semble fascinant et sur lequel je voulais revenir très très brièvement parce que redon vous le savez peut-être pour certains d'entre vous il a commencé comme ça qu'est ce que je veux dire par il a commencé comme ça pendant les 10 15 premières années de sa vie odilon redon il n'a fait que ce qu'on appelait des noirs c'est à dire du fusain et de la lithographie c'est à dire qu'il n'y avait pas de couleur dans l'art de redon me demandez pas pourquoi si vous pouvez me demander pourquoi mais j'aurais du mal à vous répondre c'est la manière dont il travaille à ce moment là et c'est ce qui va le séduire et alors il fait des oeuvres autant vous dire pas très pas forcément c'est pas la joie et la sérénité si vous voulez qui se dégageait du panneau que je viens de vous montrer c'est des thèmes voilà c'est l'araignée c'est l'oeil donc des animaux un peu enfin des animaux des créatures même plutôt un peu effrayante puisque vous voyez que notre araignée a dix pattes et puis elle a des grands yeux et un sourire alors sympathique mais en même temps ça nous fait un peu bizarre comme si une araignée on sent qu'elle est géniale elle est géante pardon et et donc des thématiques qui appartiennent vraiment à l'univers fantastique fantasmagorie qui va illustrer à l'anne pot tout à fait d'accord avec vous la question de la lumière est présente dès le premier temps dans dans l'oeuvre de redon mais il va avoir une sorte d'obsession quand même un dans la première partie de sa vie à ne quasiment pas intégrer et la couleur et et puis finalement il va petit à petit la linde la la faire entrer dans son univers et elle va devenir absolument essentielle pour moi il ya vraiment deux moments dans la vie de redon c'est noir et qui sont exceptionnels aussi hein et ensuite l'arrivée de la couleur et l'onirisme complet j'exagérais si je dirais je disais qu'on passe du cauchemar au rêve parce que je crois qu'il ya déjà beaucoup de rêve dans les noirs de redon mais en tout cas quelque chose de beaucoup plus apaisé de beaucoup plus tranquille avec avec ces nouvelles donc cette nouvelle approche pardon et alors on me demandait pourquoi est ce que il est il est moins il est moins connu alors des oeuvres de redon vous en avez aux pays bas vous en avez en france vous en avez dans pas mal de musées en france c'est juste que il est peut-être un tout petit peu moins valorisé que les autres j'aurais un peu du mal à vous dire pourquoi peut-être que certains d'entre vous ont des réponses ce que je dirais c'est que peut-être que le symbolisme est un petit peu moins séduit que d'autres courants ou alors quand on pense symboliste et bien justement on pense à des artistes qui sont pas forcément des artistes français et qui ont encore plus brillé comme klimt et que du coup redon à côté est resté peut-être un peu en deçà en tout cas dans la manière dont l'histoire de l'art l'a traité et c'est pas lui qui est mis au coeur du sujet ceci dit j'insiste ça me fait très plaisir dans le la nouvelle scénographie du musée d'orsay vous avez des salles post impressionniste qui montre gauguin non van gogh excusez moi van gogh dans la première salle gauguin dans la deuxième toulouse lautrec dans la troisième et odilon redon dans la quatrième et c'est lui qui conclut le parcours post impressionniste donc peut-être que les choses sont un petit peu en train de changer laurence maurice denis on va l'associer aux nabis justement même si les nabis sont des artistes symbolistes d'une certaine manière et alors une dernière oeuvre de redon juste pour le plaisir c'est c'est un décor qui est très dur à voir malheureusement parce qu'il se trouve à l'abbaye de fond froide qui est assez peu ouverte alors pour voir ce décor en particulier qui est dans la bibliothèque il faut carrément une visite spéciale bon bref c'est pas évident c'est pas impossible de la voir mais c'est vraiment pas évident ceci dit le jour et la nuit décors de bibliothèque réalisé pour son ami gustave faillet donc c'est pareil c'est d'une richesse chromatique voilà une ouverture onirique est toujours dans ce rapport au décor donc l'artiste accepte de n'être plus qu'un élément de décors avec ces thématiques qui l'occupent énormément donc dans ces différents éléments la nuit si vous voyez des personnages qui apparaissent justement dans ce jeu d'ombre on a presque l'impression voilà tracé à la plume et à l'encre et en parallèle le jaune chatoyant du char d'apollon pour pour l'ouverture alors catherine pareil je me permets de lire votre question parce que je pense qu'elle est pertinente pour tout le monde combien y a-t-il de courant dans le post impressionnisme alors honnêtement vous n'êtes pas loin de me poser une colle parce que ce serait assez difficile de répondre parfaitement mais on va dire que dans les courants principaux n'hésitez pas si j'en oublie on pourrait parler est ce qu'on parle d'un courant pour le synthétisme de gauguin mais bon disons le synthétisme les nabis bien sûr le néo impressionnisme le symbolisme qu'on vient de voir ensemble et ensuite parfois on considère que le fauvisme fait aussi partie de ses courants post impressionnisme de certains y intègre même l'art nouveau donc si vous voulez voilà on peut aller très très loin l'art naïf si on intègre donc on parlera de lui à la fin du douanier rousseau et bien on peut aussi considérer que c'est un courant du post impressionnisme voilà j'aurais un peu du mal à vous donner un chiffre précis mais je pense avoir quand même évoqué les les principaux courants donc redon très très important et n'hésitez pas à aller redécouvrir ses ses oeuvres c'est vraiment quelque chose de d'à mon avis très très fort un artiste vraiment vraiment à apprécier bon j'avance quand même puisque j'ai quelques autres oeuvres à vous montrer mais vous voyez qu'on avance bien ensemble et j'espère que c'est toujours clair j'ai choisi donc pour parler des nabis de parler du nabi très japonard donc notre nabi très japonard c'est pierre bonnard qui fait partie donc de ces jeunes artistes pareil on aura une session à consacrer aux nabis on parlera des nabis ies aussi à l'occasion mais là je vous les présente très rapidement on va dire pour faire très simple de des jeunes artistes passionnés par ce café gauguin qui est voilà qui vont qui vont être en admiration devant l'oeuvre de gauguin et qui vont s'en servir pour créer quelque chose de nouveau l'art doit redevenir une surface plane l'art doit redevenir accessible à tous l'art doit être moderne à travers la lecture et la réappropriation va dire des estampes japonaises et en particulier pierre bonnard qui est vraiment est très attaché il est très attaché à deux choses bonnard déjà au fait que les estampes japonaises il va piocher 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 toutes les idées qu'il y a à prendre et il est attaché à autre chose c'est le fait qu'il faut absolument détruire cette frontière entre art appliqué et et peinture de chevalet qu'il faut vraiment que voilà la peinture de décors on a beaucoup parlé de décors des nabis et bien bonnard est le premier à présenter au salon des indépendants en 1891 cet ensemble qu'on considère comme étant le premier décors nabis et d'ailleurs je me permets de vous dire si vous avez aimé redon alors c'est pas pareil mais vraiment je vous incite à regarder ce que bonnard a fait après au 20e siècle puisque j'ai vu que vous parliez du canet ça va être un peintre merveilleux de la méditerranée bonnard et c'est vraiment une carrière exceptionnelle au delà de cette période nabi même s'il a fait des très très belles oeuvres pendant pendant cet ensemble surtout n'hésitez pas à vous plonger dans le reste de la carrière de bonnard alors qu'est ce qu'on a sous les yeux pourquoi c'est japonisant entre guillemets qu est où est ce qu'il est cet héritage japonais alors il est à plusieurs éléments mais déjà et pas de soucis pour ceux pour ceux qui s'en vont plus tôt n'hésitez pas donc à finir la session avec les replays et puis comme toujours je sais que si vous avez des questions vous pouvez les poser par la suite conférenciable les transmets exactement c'est déjà ce format ce format dont on va appeler c'est un terme qui revient à la mode aujourd'hui parce que c'est des supports de communication mais un kakemono ou un kakemono et ce format très très en longueur et qui pose toute une question toute toute une problématique si vous voulez d'organisation format très étroit qui est forcément interroge la composition de l'artiste ça complètement emprunté aux estampes japonaises ensuite on a ce côté oui ces femmes qu'on voit souvent de dos qu'on voit à peine ou relativement tourner vers nous pareil on va beaucoup le retrouver dans le travail de l'estampe japonaises et c'est assez intéressant au delà donc de ce que ce que le regard des des autour de ces estampes a pu apporter à pierre bonnard il ya aussi vraiment ce recherche cette recherche décorative voyez dans le choix des couleurs c'est comme on a une variation de couleurs à chaque fois qu'on change de panneau alors on aurait envie de se dire c'est les c'est les quatre saisons et en fait c'est pas tout à fait les quatre saisons c'est pas aussi précis que ça même si on peut imaginer l'automne quand même dans le panneau qui est tout à droite avec ses couleurs dorées incroyables mais c'est voilà c'est pas aussi aussi simple excusez moi de l'expression que ça c'est plutôt vraiment le cycle de la vie l'évolution de la nature et je reprends vos questions sur la question qui est tout à fait intéressante alors je me permets juste de rebondir michel parce que je trouve ça amusant donc les estampes japonaises en effet ont fasciné 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 les artistes français mais vous connaissez peut-être c'est un réalisateur japonais très célèbre s'appelle ayao miyazaki un réalisateur de films d'animation et qui a fait un film qui s'appelle le vent se lève vous irez regarder l'affiche de ce film qui s'appelle le vent se lève et c'est vraiment une directement inspiré de la femme à l'ombrelle de monet et donc voilà finalement les croisements se font dans un sens et dans l'autre mais à ce moment là très clairement ils se font plutôt du côté des français complètement inspiré par les artistes japonais plutôt que l'inverse alors laurence les panneaux déco remplaçait-il les papiers peints en fait c'est un petit peu plus compliqué que ça en tout cas pour l'exemple qu'on a sous les yeux en théorie ça devait être un paravent donc un paravent ça aurait été quatre panneaux assemblés c'est comme ça que bonnard commence à le penser dans ses esquisses préparatoires et quand il travaille et puis se rend compte que ça va pas aller donc il les détache et ça devient en effet des panneaux décoratifs qui peuvent être installés sur du papier peint à la place de papier peint mais qui sont pensés à l'origine comme un paravent et encore une fois un paravent inspiré de panneaux japonais donc un petit peu un petit peu particulier voilà donc pour pour bonnard et pour les nabis je suis à chaque fois un petit peu rapide pour pour chacune de ces oeuvres alors en l'occurrence les panneaux je reprends votre question pardon laurence les panneaux étaient-ils que commandés réalisés pour quelqu'un en particulier ceux ci ce que vous avez sous les yeux ne le sont pas c'est vraiment une production de bonnard pour le salon des indépendants c'est plus une manière pour lui d'afficher ce qu'il veut que l'art devienne l'art doit être inspiré des estampes japonaises l'art doit être décoratif l'art doit être plat tout ça et bien c'est c'est vraiment c'est vraiment ce que bonnard porte à travers ce message alors après bien sûr il y aura des commandes par exemple les deux les deux ensembles décoratifs de redon que je vous ai manqué que je vous ai montré ce sont des grandes commandes mais mais en l'occurrence pas ces panneaux je vous montre juste deux autres exemples alors les nabi au début c'est pas évident philippe comme comme souvent pour ces jeunes courants mais faut pas non plus imaginer une misère c'est un moment où de plus en plus quand même les impressionnistes ont eu du mal à se faire accepter à se faire apprécier mais ils sont intégrés de plus en plus à ce moment là et donc ces jeunes artistes ils vont aussi avoir un cercle de mécènes de commanditaires d'amateurs qui les défendent et qui les apprécient alors la peinture à la détrempes c'est une peinture pour faire simple une peinture à l'eau je caricature un petit peu mais c'est justement une technique qui est très très utilisée au japon et donc dont les français vont se ressaisir à ce moment là absolument à l'issue assez d'accord avec vous et d'ailleurs le titre est bien choisi ça s'appelle le peignoir c'est simplement pour vous montrer un peu d'autres travaux de bonnard juste après cette voici un unique panneau décoratif et et même s'il y a une femme dans ce peignoir c'est le peignoir la thématique absolue et tout à fait pour le rapprochement avec klimt tout simplement parce qu'encore une fois on est dans des logiques qui sont extrêmement proches du point de vue esthétique je vous le disais les nabies sont des artistes symbolistes d'une certaine manière en tout cas se rapproche grandement de cette esthétique ce qui est intéressant dans le peignoir je sais pas si vous voyez tous bien mais donc il ya cette espèce de motif de demi lune et en fait ce motif ne change jamais peu importe la manière dont le peignoir si vous voulez dont les plis du peignoir se font normalement on devrait imaginer que le motif est du coup réduit au moment où il ya un pli mais non dans cette quête de planéité justement on impose le même motif peu importe la manière dont le peignoir tombe sur le personnage et avec voilà toujours une gamme chromatique très serré très harmonieuse très chaude ici en particulier alors véronique est ce que vous voulez juste me redire ce que vous entendez comme comment cela va se passer avec l'arrivée des peintres comme picasso c'est à dire dans la manière dont en fait ceci dit je me permets de rebondir même si je suis je suis pas sûr de comprendre tout à fait votre question picasso au début et post impressionniste si vous avez en tête vous pourrez aller voir une oeuvre qui s'appelle jeanne de picasso qui réalise croix en 1901 et vraiment à ce moment-là picasso c'est j'allais dire un artiste impressionniste comme les autres parce qu'il va être extrêmement marqué par ce qu'il voit autour autour de lui et alors je peut-être que je prendrai vos questions un petit peu après juste pour pas pour pour pas ralentir ce qui est ce qui ont très faim et je reprendrai après mais jeune boudin c'est encore indifférent on est plus dans de la peinture qui est pas la peinture de paysages peinture j'allais dire comme rose à bonheur c'est pas vraiment ça que je veux dire mais on n'est pas forcément dans des courants qui sont autant tournés vers la modernité est donc une dernière oeuvre pour bonnard simplement pour pour vous montrer pour vous montrer là vraiment on ne peut pas faire plus évident et je pense que le nom de nabi très japonard peut-être prend tout à fait son sens quand on est face à cette oeuvre avec une immense place laissée à la réserve à un espace vide quelque chose d'extrêmement aéré quelques motifs quelques éléments et on rentre on plonge complètement là dedans donc pour voir les oeuvres de bonnard pour les premières oeuvres de sa période nabi c'est complètement orsay et sinon c'est c'est le canet le musée bonnard où vous allez découvrir ses paysages alors je j'avance avec mes quelques dernières oeuvres et je reprendrai vos questions je vous ai mis deux oeuvres du néo impressionnisme ou du pointillisme mais comme ça on va pouvoir passer sur les deux un peu rapidement mais j'ai toujours du mal à choisir entre sera et signac alors j'ai pris un sera et un signac le chahut et c'est vrai que sera c'est vraiment le représentant donc alors attention là c'est vrai que ça porte à confusion ça s'appelle soit néo impressionnisme soit pointillisme bon on va pas on va pas se mentir pointillisme c'est plus clair quand on parle de la technique de sera et qu'on dit pointilliste on comprend tout de suite de quoi on parle quand quand on parle de de néo impressionnisme c'est un peu moins clair surtout qu'on peut se dire néo impressionnisme c'est nouvel impressionnisme mais ça peut couvrir beaucoup de choses différentes donc l'idée bien sûr c'est de travailler avec des toutes petites touches de couleurs pures juxtaposées mais ce que je trouvais intéressant ici aussi c'est de rappeler plusieurs éléments de ce courant post impressionnisme première chose donc on abandonne cette liberté impressionniste pour rentrer dans une démarche beaucoup plus scientifique cette fois ci l'objectif c'est de d'utiliser une méthode finalement qui permettent la pleine puissance de la couleur mais qui une méthode qui est extrêmement contraignante pour les artistes et ensuite dans les sujets par contre on va être complètement dans les sujets de la vie moderne mais complètement dans les sujets de la vie moderne et en même temps de oui de célébrer pardon de cette vie moderne comme c'était le cas pardon pour pour toulouse lautrec et j'ai choisi le chahut parce que je trouvais ça rigolo enfin je trouvais ça intéressant que dans l'oeuvre de sera donc le chahut c'est comme vous vous en doutez sur cette image le cancan ce que nous on appellera le french cancan mais vous voyez que là ce ne sont pas que des femmes qui dansent parce que je ne sais pas si vous le savez aujourd'hui quand même quand on imagine le cancan et quand on le voit danser c'est surtout des femmes mais en fait à l'origine le chahut n'est pas une danse féminine c'est une danse complètement unisexe que dansent les hommes et les femmes même si les femmes ont leur jupon qui se relève au moment de la danse et bien les hommes ont des costumes adaptés et danse avec elle et lève la jambe tout autant qu'elle est en fait la transition va se faire à la fin du 19e au début du 20e et surtout en 1920 avec un grand show du moulin rouge et où du coup et bien le cancan va devenir une danse complètement associée aux femmes mais ce n'est pas le cas à l'origine et donc je trouvais ça joli de le voir dans cette oeuvre de sera alors pointillisme et le divisionnisme parfois on fait un petit peu la différence dans le sens où dans le pointillisme il ya vraiment l'idée de points c'est d'ailleurs de toutes petites touches alors que dans le divisionnisme il ya juste l'idée de diviser la couleur mais on va peut-être avoir un peu plus de flexibilité c'est ce que fera henri edmond cross par exemple par la suite ou même d'ailleurs signac plus tard on parle plus de divisionnisme parce qu'on a une touche qui est plus large rectangulaire mais toujours avec une division des couleurs alors que dans le pointillisme on a vraiment cette précision dans dans la dans la touche donc sera et comme je vous le disais signac dans un deuxième temps cette oeuvre de signac que je trouve exceptionnel et qui permet donc de mettre en scène ce le personnage de félix fénéon félix fénéon qui est un grand grand artiste pardon mais théoricien de l'art politique enfin en tout cas pas comment est-ce qu'on dirait militant anarchiste et qui va défendre justement les qui va défendre les les néo impressionnistes et donc signac comme une sorte de gage d'amitié veut lui offrir ce ce tableau alors ça se va pas très bien parce que fénéon avait demandé c'était sa seule exigence une vue frontale et ben vous voyez que vraiment signac n'a pas très bien écouté ce qui lui avait été demandé c'est tout sauf de la frontalité il est traité complètement de profil mais ce qui est fascinant c'est cette espèce de décor comme un caléidoscope qui s'enroule autour de lui qui fait appel à différents à différents motifs voyez avec 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 ces éléments ici qui peuvent rappeler encore une fois des papiers japonais un ciel étoilé mais aussi si l'apparition des planètes et qui la renvoie complètement aux différentes études et recherches qu'on fait au sujet de ces planètes et aux recherches de flammarion aussi on peut imaginer à ce moment là donc vraiment une approche si vous voulez de toutes ces influences qui viennent se réunir dans dans cet arrière-plan et oui c'est vrai qu'il ya un petit côté un peu comment dire lsd on va dire dans son travail achille logé a été influencé par le pointilliste de là à dire qu'il a été un artiste pointilliste pas tout à fait tout à fait sûr et alors une dernière oeuvre pour terminer voyez j'ai à peu près tenu mon timing et ensuite je reprendrai les questions auxquelles j'ai pas eu l'occasion de répondre mais c'est un artiste qu'on a un petit peu évoqué ensemble le douanier rousseau puisque en effet finalement pourquoi le douanier rousseau ne ferait-il pas partie des postes impressionnistes il le fait quand on le prend quand on prend ce ce terme au sens large je sais pas si c'est un artiste dont vous êtes tous familiers mais il est assez particulier notre douanier rousseau il ya quelque chose dans le rendu du travail qui est très lissé très léché et d'ailleurs le douanier rousseau il admire un artiste qui s'appelle jérôme que vous connaissez peut-être jérôme avec un g qui est le grand artiste académiste du temps donc voilà le douanier rousseau ne rejette pas du tout la peinture académique qui existe au même moment au contraire il s'en imprègne mais c'est un artiste autodidacte qui va donc être un des porteurs de ce qu'on appelle le style naïf qu'est ce qu'on veut dire par là c'est très difficile ça veut tout dire le style naïf mais entendez que le douanier rousseau finalement on a on a presque la sensation d'un dessin d'enfant parfois dans les proportions dans les maladresses de perspectives et donc je pense que c'est voilà c'est ce qui justifie le terme naïf c'est une innocence qu'on va associer à l'enfance c'est fascinant le douanier rousseau c'est des jungles des jungles partout et en permanence alors qu'il n'a absolument jamais voyagé et ce sont les jungles du jardin des plantes un il faut bien imaginer c'est un artiste qui travaille en regardant des catalogues de l'illustration qui est un magazine de l'époque et qui qui ensuite va au jardin des plantes et réalise et vous parlez de mystère et vous avez absolument raison c'est ça de nouveau on retrouve ce mystère cette oeuvre qu'on ne comprend pas bien avec ce drôle d'animal ces serpents qu'on voit à peine ce côté crépusculaire vous avez raison c'est pas des symboles de l'enfance dans le sens il n'y a pas d'élément qui renvoie au monde de l'enfance c'est plutôt une sorte de simplicité formelle quelque chose de alors simplicité formelle et en même temps on a beaucoup de mal à comprendre le le thème de l'oeuvre alors je réponds à vos questions sur le douanier rousseau puisque c'est ma dernière oeuvre en effet le douanier rousseau a adoré picasso pour répondre à votre question françois les en fait c'est aussi moi qui est parfois choisi des oeuvres qui sont dans des musées étrangers parce que c'est l'occasion quand on est en visio ensemble de vous montrer des oeuvres qui sont pas forcément très accessible et de mélanger des musées français et des musées étrangers mais on a quand même une très belle collection de ces artistes un post impressionniste dans les musées dans les musées françaises et donc vous avez absolument raison le terme d'art naïf il peut quand même être relativement dévalorisant et le douanier rousseau c'est un artiste qui est célébré par l'avant-garde les artistes modernes mais c'est à peu près tout c'est alors tant mieux pour lui parce qu'il a au moins séduit ce monde là et son travail a été reconnu par ces artistes ces artistes d'avant-garde mais sinon on va avoir tendance en effet en fait pourquoi c'est négatif souvent aussi ce qu'on met derrière art naïf c'est des artistes qui vont beaucoup regarder du côté de l'image populaire qu'est ce qu'on entend par image populaire bien des images d'épinal des images publiées dans des revues toutes ces images qu'on retrouve un peu partout pas fait par des artistes de musée voilà je mets des grands guillemets et ça le douanier rousseau s'en nourrit énormément et c'est aussi souvent ça qu'on met derrière art naïf et donc forcément si vous vous intéressez à des images d'art populaire bien il peut y avoir une dévalorisation par rapport aux beaux-arts mais donc un artiste qui est très représentatif aussi de cette réévaluation de la peinture on abandonne tous les alors pas tous les codes formels mais on abandonne un certain nombre de codes formels et c'est le mystère qui imprègne l'oeuvre qui va devenir un petit peu l'essence du du tableau alors j'ai j'espère que vous avez à peu près suivi et que c'était à peu près clair bien sûr s'il vous reste des des questions vous avez raison c'est des artistes qui ont aucune formation artistique la plupart du temps mais un artiste autodidacte n'est pas forcément un artiste naïf il peut tout à fait se former se former au 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 technique si vous voulez plus classique alors gynette suis désolé mais il se trouve que les artistes faux vis et notamment mathis on peut pas trop utiliser leurs oeuvres en vision et donc malheureusement c'est pour ça que mathis n'est pas présent dans ma présentation je vous prie vraiment de m'en excuser mais voilà on est on est sur des problématiques qui sont complètement indépendantes de ma volonté mais évidemment le faux visme en 1905 est extrêmement important aussi voilà mais il fallait choisir dix oeuvres et donc cette fois-ci j'ai choisi le douanier plutôt qu'autre chose je vous laisse avec deux recommandations vraiment donc n'hésitez pas à poser vos questions pour ceux qui en ont encore et pour les autres filet manger je vous souhaite une très belle soirée un très un très bon appétit voilà 2 2 2 2 je vais y arriver deux ouvrages qui peuvent vous intéresser et oui et c'est une très bonne question les rapports avec l'académisme de l'époque ça va vraiment dépendre des artistes justement et comme vous vous parlez vous parliez de jérôme enfin je vous parlez de jérôme et c'est ce qui me semble intéressant juste là dessus et bien sûr la plupart des artistes post impressionnistes ne sont pas très sensibles à l'académisme comme vous pouvez vous en douter l'académisme pour ceux qui veulent chercher les deux grands représentants ça va être jérôme et cabanel mais ceci dit moi je vais une petite différence sur jérôme quand même qui est un artiste qui en fait va inspirer notamment les surréalistes donc il faut pas non plus les enfermer dans quelque chose de complètement encore une fois vieillot même si voilà ils sont zola si vous voulez voilà zola qui est un grand défenseur de manet ne supporte pas c'est ça exactement j'en ai en jérôme jérôme ne supporte pas jérôme et trouve ça vraiment inintéressant mais en réalité et allez voir voilà si vous avez envie de voir pourquoi je trouve que jérôme a une modernité aller voir l'affiche de l'opticien opti chien je crois qu'il s'appelle de par jérôme et c'est surréaliste avant l'heure et c'est absolument fascinant mais non j'ai pas parlé de jane boudin il ya plein plein d'artistes croyez moi dont j'ai pas parlé mais vous voyez que notre heure 15 elle a filé comme ça donc l'idée c'était vraiment pas de parler de tous mais plutôt de vous donner voilà un petit éclairage et ensuite on aura on aura vraiment l'occasion de développer développer pardon hervé j'ai vu votre question aussi d'où vient le terme de nabi ça veut simplement dire prophète en hébreu et c'est vraiment alors là on a l'impression qu'ils se prennent très au sérieux quand ils s'appellent les prophètes mais en réalité il ya un peu il ya un peu d'ironie de légèreté aussi derrière ce terme ils sont les nouveaux prophètes de l'art voilà mais même s'il ya un rapport symbolique et mystique bien sûr il faut aussi le prendre avec une petite touche d'humour et d'ironie cette appellation pas y mettre trop derrière voilà derrière ce terme de nabi on 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 on